Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog parce qu'on est le 1er octobre et qui dit 1er octobre dit début de moment préféré et donc nous allons en vadrouille dans un magasin de déguisement, costume et maquillage d'Halloween en fait à la base c'est un magasin de déguisement et costume traditionnel mais vous vous doutez bien que maintenant tout est prêt pour la meilleure fête de l'année donc je vous emmène avec nous Abonnez-vous ! Pour mes petites biches je vous retrouve le lendemain de la petite partie de vlog que vous avez vu juste avant Je voulais vous faire un mini haul de ce que j'avais déjà acheté Je dis mini parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose Par contre vous allez voir qu'après le magasin de déguisement, farce et attrape et compagnie On est allé dans un autre magasin faire quelques emplettes spéciales Halloween Mais qui n'ont rien à voir avec les déguisements, les costumes et le maquillage Je commence par ce que vous voyez là, les quelques petites décorations que nous avons acheté Tout d'abord ce petit panneau Trick or Treat En fait j'ai déjà relevé un peu le nœud là parce qu'à la base il est comme ça C'est très joli, il s'est passé à quoi que ça fait un peu kitsch ce nœud à poids Mais en fait je trouve que ça gâche le tableau vu qu'on ne voit pas bien l'écriture Donc je pense que je vais attacher le nœud de sorte que le Trick or Treat se voit bien Et je pense que je vais le mettre à la place d'un de mes tableaux là derrière Et j'achèterai certainement un autre petit panneau ou un autre tableau pour compléter, pour faire la déco du mois d'octobre On a également acheté ceci, c'est un set de table à la base Mais nous on l'a acheté pour s'en servir comme centre de table, pour faire une petite déco Sur notre table en bois foncé, je pense que ça pourra bien donner C'est le crelet qu'il a repéré en fait et je suis tombée sous le charme de ce petit set Parce qu'il est cuivré et donc ça fait un effet un peu métallisé Je le trouve très joli, c'est une feuille d'automne tout simplement Je pense que ça va bien donner justement avec un petit potiron ou une petite déco comme ça sur la table Ce sera très joli Alors ça, ce sont les serviettes de luxe spécial automne En fait, je n'avais même pas vu le prix avant de les acheter Il y a le crelet qui m'a dit, regarde comme elles sont jolies Oui effectivement, on se fait faire une belle petite table pour l'automne Comment vous dire, il y a 16 serviettes, ça coûtait 5,50$ C'est une petite extravagance Il faut aussi dire que c'est dans le coin Thanksgiving Et qu'ici c'est la folie furieuse, Thanksgiving, la fête de l'automne, be grateful et tout ça Les américains sont complètement dingos Donc voilà, on va peut-être les couper en 4 Non mais bon, c'est vrai que le crelet n'avait même pas fait attention qu'il n'y en avait que 16 Pour le coup, ça c'est vraiment très cher Et c'est vrai que je ne vous ai pas dit, le prix du panneau c'était 2,49$ Et la feuille, cette de table, c'était 3,99$ Je vous dis les prix, comme ça si vous avez le même genre d'article par chez vous En France, en Belgique, en Suisse, n'hésitez pas à me dire combien ça coûte dans les magasins près de chez vous Comme ça on pourra un petit peu comparer Parce que je me suis rendu compte que les décos d'Halloween à proprement parler n'étaient pas si chères que ça Par contre, voilà, des serviettes en papier, 5,50$ Et même le set de table feuille qui est à 4$ C'est un peu chéreux Mais vraiment tout ce qui est déco effrayante et tout ça C'est pas si cher, je trouve Maintenant j'irai refaire un tour Mais j'ai pas trouvé que c'était si extravagant que ça Donc on reste dans les serviettes de table avec le petit coup de coeur un peu marrant Des serviettes sur lesquelles il est écrit Bon appétit Petit jeu de mot Bon, ça veut dire os en anglais Et bon appétit J'ai trouvé ça trop drôle Il y en a toujours que 16 Et pour le coup ça coûte 2,62$ Donc un peu cher aussi pour 16$ Mais enfin toujours moins cher que les autres Et puis je trouve qu'elles sont marrantes quoi Pour Halloween ce sera sympa La dernière déco à proprement parler C'est cette décoration Plutôt longue Où il est écrit Happy Halloween C'est du bois avec une espèce de toile de jute peinte Je trouve que c'est vraiment joli Il y avait la même chose avec Hello Autumn Ou un truc ainsi Ou Happy Autumn Mais elles étaient toutes abîmées malheureusement Sinon c'était très joli aussi Et du coup on s'est dit qu'on allait prendre ça Et qu'on allait mettre cette jolie décoration Sur le petit pan de mur entre la cuisine et le salon Je vous mettrai une image juste maintenant Pour vous montrer où on l'a placé Je trouve que c'est une déco sympa Sans faire non plus too much trop kitsch Et les deux derniers achats du jour Chez Party City C'est du latex liquide Et de la colle Un bâton de colle Le latex liquide Je pense que j'en ai encore un tout petit peu Je ne sais pas si j'ai repris le mien Mais toujours est-il que Ça fait trop longtemps que je l'ai Si je l'ai encore Donc je devrais le jeter Et du coup je me suis dit que Racheter un tube tout beau Tout frais, tout neuf Ce ne serait pas du luxe Avec le latex Il vaut mieux pas prendre de risque Donc ce sera très bien pour Les futurs make-up d'Halloween Et le bâton de colle C'est aussi pour Par exemple quand on a envie De se dessiner des sourcils Autres que ces vrais sourcils En général on glue On colle ces sourcils Et je me suis dit 1,50$ la colle Je ne trouverai pas moins cher En magasin normal Donc je vais la prendre Et le latex c'était 5$ Mais ça je pense que c'est un prix Relativement raisonnable Le latex en général Ça ne coûte pas 1$ Il ne me semble pas Dites-moi encore une fois Il y a 30ml Donc c'est quand même un beau tube Sachant que je n'utilise pas des masses Et je préfère pas acheter un gros pot De toute façon Voilà pour Party City C'est déjà fini pour aujourd'hui Mais ne vous inquiétez pas Je compte aller refaire un tour Tout bientôt Peut-être pas dans ce magasin-là En particulier Mais dans un autre magasin D'Halloween Pour continuer mes petits achats Éventuellement Trouver d'autres décos Un peu Halloween-esque Et comme je vous disais Un tout petit peu plus tôt On ne s'est pas contenté D'aller au magasin d'aiguisement On est aussi allé Chez Lush Ben oui Parce que quand on passe devant Lush Que ça sent extrêmement bon Et qu'en plus on voit Collection d'Halloween Comment résister Donc on a craqué notre sliposte Sur les balistiques On a pris trois balistiques Spéciales Halloween Et une autre qui va être discontinuée Donc je me suis dit C'est le moment C'est l'instant C'est celle-ci Celle qui va être discontinuée C'est Blackberry En fait je suis passée devant Je sentais tous les balistiques Comme à mon habitude Même si j'en ai déjà senti Certaines des centaines de fois C'est juste un réflexe Et je trouve qu'elle a une odeur Toute douce Toute légère Toute délicate Et je me suis dit Oh pour un bain en hiver Ça peut être sympa Et puis en fait Deux minutes après Le crawler l'a mis Dans un petit sachet Trop gentil Me l'avait prise Je l'aime beaucoup J'ai hâte de l'utiliser Du coup ce sera un one shot Vu qu'elle est discontinuée Evidemment le vendeur dit Oui vous avez pris Blackberry Je vous préviens Elle est en train d'être discontinuée Donc ce qu'on a en magasin Ce sont les derniers exemplaires Et moi j'étais là Ben oui mais je vais pas en acheter 10 Sans savoir si je l'aime bien Donc Voilà Ce sera que pour une fois Dites moi si vous la connaissez Celle-là Et si vous l'aimez Ensuite on a pris Lord of Misrule Qui est très très connu Je pense Pour la période d'Halloween Qui sent bon Qui a vraiment une odeur Envoûtante J'ai envie de dire Je saurais absolument pas Vous dire ce qu'il y a dedans Je vous mettrai en barre d'infos Les liens vers chaque balistique Si vous voulez aller voir Mais Elle sent vraiment bon Elle a une odeur un peu Ouais envoûtante Et en même temps Pas capiteuse Pas écœurante Donc J'ai bien hâte de voir Ce que ça fait dans le bain Cette petite bombe verte Tachetée de jaune De blanc et de rose The balistique Sur laquelle je ne me serais pas Attardée Parce que l'odeur Ne m'a pas spécialement On va dire Tapée dans le pif Mais que je voulais absolument prendre Parce que c'est The The deuxième Balistique d'Halloween C'est celle-là Secret Arts Et alors attention C'est une Jelly balistique Jelly Bass Bomb J'avais même pas Apparemment c'est nouveau Je sais que cette balistique Est plutôt récente C'est pas une balistique Qui existe depuis des années Mais Elle est toute noire Enfin grise plutôt Et j'avais déjà vu qu'elle rendait L'eau du bain noir Et donc ça Comment vous dire Que j'adore Moi qui kiffe le noir Et je me suis dit Ça fait très Halloween justement Seulement L'odeur N'est pas mauvaise du tout Mais ça sent un peu L'orange amer Ça sent L'amande Et l'orange Et encore une autre Senteur Que j'avais vue dans le magasin Mais Qui m'a pas marqué Mais c'est vrai qu'on sent vraiment Ça sent un peu l'alcool Qu'est-ce que c'est cet alcool ? C'est la maréto je pense Je pense J'en bois jamais Parce que j'aime pas trop justement Ça sent un peu la liqueur d'orange Et du coup Le crawlet il m'a dit Bon j'aime pas du tout Et moi je me suis dit Ouais mais Même si c'est pas mon odeur préférée Je vais quand même la prendre Juste pour essayer Et apparemment Mais est-ce qu'on a bien compris Il y a des algues dans ce truc Et c'est ça qui fait que c'est jelly Et donc que ça hydrate Et ça fait un effet Hyper bizarre dans le bain Donc on verra On verra Bien évidemment Je vous filmerai Toutes les explosions de balistique Certainement sur Instagram Donc n'oubliez pas De me rejoindre sur Instagram Pour voir tout ça Et ben Je suis intriguée Et j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Et pour terminer Ce mini haul The balistique d'Halloween La first one Ta-da Pumpkin C'est marrant Parce que c'est une pumpkin Mais elle a pas de dents au-dessus Encore une fois Une odeur sur laquelle Je me serais pas spécialement retournée Parce que quand on la sent Il y a une odeur épicée Il m'attire pas spécialement Mais en fait Il y a directement après Une odeur d'agrumes Que j'aime beaucoup Donc ça fait un peu agrumes Mais un peu chaud en même temps Épicée L'odeur est difficile à décrire Je suppose Il y a une espèce d'odeur De citrouille De potiron J'en fais rien là-dedans Et les épices Potiron épices Les américains en sont fous Donc ça m'étonne pas Que ce soit la composition De cette balistique Mais elle était trop mignonne Je pouvais pas la laisser passer Elle est vraiment trop jolie L'odeur est particulière Mais j'ai hâte de voir aussi Ce que ça va donner dans le bain Si ça va juste faire l'eau du bain orange Ou si ça va faire autre chose Encore une fois Rendez-vous sur Instagram Pour avoir la réponse Et voilà pour ce premier haul Halloween-esque Mes petites biches J'espère que ça vous aura plu Et j'espère que Le petit passage en magasin Vous aura plu aussi N'hésitez pas à me dire Si vous voulez d'autres Vlogs en mode Caméra cachée Non c'était pas vraiment De la caméra cachée C'était un peu discret Parce que je sais pas trop Si on peut filmer dans les magasins En tout cas il n'y a rien à faire J'adore cette période Et en plus le temps On commence à se rafraîchir On commence à avoir Un petit peu un air frais Qui s'installe C'est trop chouette On va pouvoir ressortir Les gilets Les grosses chaussettes Les bottines Et tout ça Qui d'autre est emballé Par l'arrivée de l'automne Dites moi que je ne suis pas toute seule Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à demain Pour la prochaine Parce qu'au mois d'octobre Une vidéo par jour Pendant 31 jours Donc je vous dis à demain Et je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz